Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte une histoire de la belle au bois dormant. Il était une fois aux confins d'un royaume lointain, le roi Stéphan et son épouse bien-aimée, qui se désespéraient de n'avoir pas d'enfant. Or un matin, la reine apprit qu'elle attendait enfin un bébé, et quelques mois plus tard, elle mettait au monde une gracieuse petite fille qui fut prénommée Aurore. Partout des quatre coins du pays, l'on célébra dans l'allégresse cette naissance tant espérée. Le roi Hubert du royaume voisin assista en personne au baptême de la petite princesse et décréta « Sire Stéphan, si vous êtes d'accord, je propose que mon fils Philippe épouse plus tard votre fille Aurore. Ainsi nos deux royaumes n'en formeront plus qu'un. » « Sire Hubert, votre projet m'emplit de joie, accepta sans hésiter le roi Stéphan. » Tout le monde applaudit à l'heureuse nouvelle. Puis les trois fées de la forêt, les marraines d'Aurore, vinrent chacune offrir un présent magique à leur filleule. « Je te fais don de la beauté ! » proclama Dame Flora en agitant sa baguette au-dessus du nourrisson. « Moi, je te fais don d'une belle voix, » enchaîna Dame Pâquerette. « Quant à moi, je te fais don, » commença Dame Pimprenelle lorsqu'une rafale de vent l'interrompit. Les portes du château claquèrent et la sorcière maléfique se matérialisa soudain au milieu de la cérémonie. « Pourquoi ne m'a-t-on pas invité au baptême ? » lança-t-elle menaçante. « Puisqu'il en est ainsi, j'ai moi aussi un don particulier à faire à cette aurore. » Elle brandit son long bâton d'ébène vers le berceau et se mit à réciter. « Je prédis qu'avant que le soleil ne se couche sur l'anniversaire de ses seize ans, » « tu te piqueras le doigt à un fuseau et tu en mourras. » Sur ce quoi, maléfique rugit d'un rire méchant et s'évanouit dans les airs. Le roi et la reine se lamentèrent aussitôt. Alors Dame Pimprenelle rappela qu'il lui restait un don à faire. Si elle n'avait certes pas la force d'annuler le maléfice de maléfique, elle pouvait l'adoucir. En se penchant sur le bébé, elle déclara « Tu te piqueras le doigt, mais tu n'en mourras pas. Tu tomberas dans un profond sommeil dont t'éveillera le baiser d'amour sincère d'un prince charmant. » Le roi et la reine la remercièrent, mais décidés à contourner la prophétie, ils décidèrent que les trois fées élèveraient Aurore en sécurité au fond de la forêt. La princesse Aurore s'appelait désormais Rose. Elle habitait la chaumière de la forêt et grandissait incognito près des trois fées qui avaient pris soin de lui cacher leur pouvoir. Rose ignorait ainsi sa véritable identité, vivant comme n'importe quelle autre jeune fille du pays à l'abri de la sorcière maléfique. Le jour de son anniversaire, Rose dansait et chantait dans les bois en compagnie des animaux lorsqu'un prince, l'entendant du chemin, vint soudain se mêler à sa valse. Les deux jeunes gens tombèrent aussitôt amoureux et promirent de se revoir le soir même. Mais une surprise attendait Rose en rentrant à la chaumière. Comme elle fêtait ce jour-là ses seize ans, les fées lui révélèrent. Tu es la princesse Aurore et nous sommes tes marraines les fées. Nous t'avons élevé ici afin de te protéger de maléfique. Son sortilège prend fin ce soir à minuit précis. « Il est temps pour toi de retourner au château, vers ton destin. » « Mais je ne peux pas m'en aller ! » protesta Aurore en repensant au jeune chevalier de la forêt. « Hélas, tu n'as pas le choix. » Se désolèrent pour elle les fées. « Ton royaume te réclame. » Et la mort dans l'âme, Aurore regagna le palais ce soir-là. Bien sûr, Maléfique tenta immédiatement de l'en sorceler, et Aurore se piqua le doigt à un fuseau juste avant minuit. Et selon la prophétie, la princesse sombra dans un profond sommeil, dont seul un baiser d'amour sincère l'éveillerait. Par chance, les fées découvrirent à cet instant que le chevalier aimé d'Aurore s'avérait être le prince Philippe. Elles foncèrent sans hésiter à sa recherche, mais Maléfique l'avait déjà capturée pour l'empêcher d'aller sauver la jeune fille. Les fées se glissèrent alors dans la jôle du prince et lui remirent une épée enchantée, grâce à laquelle il vainquit vaillamment la terrible sorcière. Ensuite, les fées le menèrent auprès d'Aurore endormie. Subjugué par la beauté rayonnante de la belle princesse, il déposa sur ses lèvres le plus sincère des baisers. Aurore s'éveilla alors. Reconnaissant son amoureux de la forêt, elle se jeta dans ses bras en pleurant de joie. Et ce fut dans la liesse générale que l'on célébra peu après le mariage du prince Philippe et de la princesse Aurore, comme leurs parents l'avaient souhaité à la naissance même de la jeune princesse. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.